Musique A l'occasion de la 25e semaine pour l'emploi, on est aujourd'hui présent sur le lancement de cette semaine à Saint-Jean-le-Blanc sur un forum emploi et handicap. On peut voir depuis ce matin énormément de mobilisation, preuve que le sujet du handicap pour les entreprises mais aussi pour les centres de formation est vraiment un sujet d'actualité. On peut se réjouir cette année à un peu plus de 80 actions en région Centre-Val-de-Loire, ce qui montre effectivement un dynamisme au niveau de la mobilisation des partenaires et des acteurs. Moi je suis convaincu qu'on est en train de gagner vraiment des démarches de manœuvre, ce qui va nous permettre effectivement de gagner le pari du handicap en emploi. Je suis Marie Capetit, responsable du service Accès au retour à l'emploi, à la DREDS Centre-Val-de-Loire. C'est extrêmement important pour l'État d'être présent aujourd'hui, parce que déjà on apporte un soutien très fort à la politique d'insertion des travailleurs handicapés via l'entreprise adaptée, les cap emploi, le SPE. On apporte un certain nombre de soutien à un ensemble de dispositifs. C'est vraiment un moment fort aujourd'hui pour mettre l'accent sur l'emploi des travailleurs handicapés, qu'ils soient dans l'accès ou dans le maintien. C'est vraiment cette semaine où on fait un focus, pour faire en sorte que tous on soit menés par un challenge collectif d'arriver à insérer durablement les personnes reconnues travailleurs handicapés en région. Je me présente, Vincent Foumerolle, je suis le directeur régional de l'ADAPT pour la région Centre-Val-de-Loire. L'ADAPT milite depuis plus de 90 ans pour l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées. L'emploi des personnes en situation de handicap en France est encore une vraie problématique. Il y a un regard différent à porter sur le handicap, essayer de mettre les compétences en avant plutôt que le handicap. Les entreprises font des efforts, elles sont constatées, elles sont réelles et on s'en félicite. Néanmoins, il doit falloir continuer à appuyer et faire en sorte justement que l'accès à l'entreprise soit facilité tout au long du parcours de la personne en situation de handicap. Que ce soit depuis la formation jusqu'à tout son accompagnement, l'adaptation au poste et autres. Donc tous les partenaires ouvrent ce sens, il y a un vrai collectif qui est créé et on ne peut que s'en réjouir. Je suis Saloua Philibert, je suis directeur au handicap de la région Centre-Val-de-Loire pour le fonds d'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Alors pour moi, il était impossible de ne pas être présente aujourd'hui. Le fonds d'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique est particulièrement actif auprès des employeurs publics pour accompagner nos employeurs à maintenir en emploi mais aussi à recruter nos travailleurs handicapés. Pour que la société soit plus inclusive, on s'investit tous et on espère qu'à terme, on n'aura plus de semaines pour l'emploi des personnes handicapées parce que c'est toute l'année qu'il faut accompagner et maintenir en emploi nos personnes en situation de handicap. Pour Pôle emploi, on est partenaire de la semaine depuis plusieurs années et l'événement d'aujourd'hui est vraiment important parce qu'il permet dans un lieu unique d'offrir à des demandeurs d'emploi qui viendraient nous rencontrer plusieurs services. On est aussi excessivement impactés, embarqués par rapport à cet accompagnement puisque les travailleurs handicapés aujourd'hui sont fortement concernés par le chômage. C'est aussi pour nous, et on espère qu'il y en aura quand même quelques-uns, qu'on a à avoir des entreprises parce que la semaine de l'emploi des personnes handicapées elle a aussi comme cible les entreprises parce que sans entreprises qui recrutent, pas de placement dans de travailleurs handicapés. Donc voilà, on souhaite surtout que la semaine soit efficace mais j'allais dire, son efficacité ça va être dans sa mise en visibilité. Après c'est un travail du quotidien qui ne se résume pas malheureusement à une semaine d'action si c'était suffisant. Il y aurait longtemps qu'elle n'existerait plus ces semaines. Bonjour à tous, je suis très ravie d'être sur ce salon présente aujourd'hui pour parler justement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les entreprises mais aussi dans le sport. Je suis très ravie d'être représentante aujourd'hui pour parler de mon parcours sportif et de mon double projet par rapport au sport et de mes études. Sous-titrage Société Radio-Canada